bonjour tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien que je vous retrouve en forme alors aujourd'hui c'est la dernière séance de ce fond méditation de l'année il faut bien s'arrêter deux secondes surtout que nous avons l'écriture du manuscrit avec aurélie qui nous demande beaucoup de temps encore beaucoup de travail donc j'aurais vraiment me concentrer dessus coucou corentin voilà qu'aujourd'hui c'est la dernière de cette fameuse année 2020 la petite dernière n'hésitez pas vraiment à m'écrire en mp ou même en direct dans les commentaires pour me dire ce dont vous avez besoin si pour m'orienter vers des séances particulières en fonction de vos besoins et vos envies alors je vais commencer ça fait longtemps que j'ai pas vu un petit texte de la petite voix je sais que vous aimez bien alors je vais vous lire la petite voix du 15 décembre écoutez bien ce que j'ai assez intéressant l'étincelle divine est en chaque personne mais chez beaucoup d'âmes il faut la faire émerger et l'attiser pour qu'elle devienne flamme éveille toi de ta somnolence reconnaît la divinité en toi nourris là et promets lui de grandir et de s'épanouir une graine doit être plantée dans le sol avant de pouvoir pousser elle a en elle tout son potentiel mais ce potentiel reste dormant jusqu'à ce qu'il soit donné les bonnes conditions pour croire pour croître et se développer tu as en toi le royaume du ciel mais si tu ne t'éveille pas à ce fait et ne commence pas à le chercher tu ne le trouveras pas et il restera là tel qu'il est il y a beaucoup d'âmes dans cette vie qui ne s'éveilleront pas à ce fait elles sont comme des graines stockées dans des paquets tu dois vouloir briser tes chaînes pour être libre dès que le désir sera là tu recevras de l'aide de toutes les façons possibles il faut d'abord que les désirs soit en toi non donc nous pouvons tous évolué évolué en tous les cas spirituellement ou dans notre bien-être dans notre sur notre chemin il faut juste avoir envie et se mettre en route voilà alors on va attaquer tout de suite ce que je voulais vous faire faire aujourd'hui c'est la méditation de la grotte ça fait longtemps qu'on l'a pas faite et je sais que vous l'aimiez bien pendant le premier confinement c'est un petit clin d'oeil au premier confinement et ce qui a fait que nous sommes tous rencontrés et que j'ai commencé à faire toutes toutes ces vidéos donc c'est chouette donc nous allons faire la méditation de la grotte et avec un petit plus une fois qu'on sera dans la grotte petite méditation autour de la douceur la tendresse quelque chose de très très doux très douillet qui nous servira ou qui vous servira je l'espère pour pour ces soirées d'hiver de fin d'année et puis vous me direz aussi quand vous vivez les vacances de fin les fêtes de noël comment vous appréhendez ces fêtes là comment ça va se passer pour vous voilà allez c'est parti je vous invite à vous installer confortablement asseyez vous de préférence mettez vous à ce qu'on va faire c'est un scan corporel pour commencer scan corporel grotte et dans la grotte un fera un rad de la douceur ça va être très très doux je vous propose de vous mettre à l'avant de votre chaise les pieds à plat le dos droit allez fermez les yeux recentrez vous pourquoi je vous demande de vous mettre à l'avant de la chaise c'est pour justement pas tout de suite vous affaler pas tout de suite vous relâcher pour pour sentir justement la présence de votre corps vos pieds à plat vos mains sur vos cuisses le dos droit inspirez profondément et expirez à fond dans un profond soupir de soulagement chasser toutes les tensions perceptibles dans l'instinct toutes les pensées parasites tout ce qui peut vous prendre la tête en ce moment aujourd'hui juste là dans l'instinct observez votre respiration puis prenez conscience de la forme de la densité du volume de votre visage votre tête votre cuir chevelu inspirez sur l'expiration chasser toutes les tensions perceptibles observez votre premier système relâché détendu et sans tension portez maintenant votre attention à la forme la densité et le volume de votre cou votre nuque vos épaules vos bras vos avant bras vos mains jusqu'au bout de vos doigts l'expiration inspirez inspirez dans ce premier système et expirez chasser toutes les tensions observez votre deuxième système relâché détendu et sans tension portez maintenant votre attention à la forme la densité et le volume de votre troisième système votre poitrine et le haut de votre dos observez observez les émotions les sensations observez les battements de votre coeur et ressentez votre troisième système se détendre à chaque expiration portez maintenant votre attention à la forme la densité et le volume de votre quatrième système votre abdomen et le bas de votre dos là où se trouve à présent votre respiration quand vous prenez le temps de respirer dans le ventre vous permettez à vos organes de reprendre leur place et leurs fonctions tout devient progressivement calme et tranquille ressentez votre quatrième système relâché détendu et sans tension portez maintenant votre attention à la forme la densité le volume de votre cinquième système votre bassin vos fesses votre pubis vos cuisses vos mollets vos pieds au-dessus et en dessous jusqu'au bout de vos orteils l'emporel vous m'd niż touch Mount vous m'endez la présence de votre corps tout entier relâché détendu peut être enveloppé dans une douce sensation de chaleur apaisante et réconfortante puis je vous invite à présent à venir déposer votre dos sur le dossier de la chaise toujours vos mains sur vos cuisses à continuer à respirer tranquillement dans le ventre à sentir votre souffle concentrez-vous quelques instants à l'air que vous inspirez à l'air que vous expirez et à l'endroit où se fait cet échange certainement à la base de vos narines puis toujours les yeux fermés vous allez porter votre attention au niveau de votre troisième oeil entre vos deux sourcils si vous allez à cet endroit précis imaginez un ascenseur imaginez un ascenseur de la taille de la forme que vous souhaitez un ascenseur peut-être ultra moderne ou à l'ancienne avec des portes coulissantes en fer inspirez profondément et sur l'expiration et sur l'expiration faites descendre cet ascenseur au plus profond de vous dans votre grotte intérieure en tous les cas cet espace à l'intérieur de vous dont vous êtes la seule personne à savoir où elle se trouve c'est un endroit caché un endroit secret vous vous sentez toujours en sécurité et toujours en joie car c'est un endroit qui ne vieillit pas alors vous pouvez imaginer cet endroit cela peut ressembler à une grotte mais une grotte chaleureuse avec par exemple des bougies plein de coussins par terre ou un hamac suspendu entre deux parois ou bien est-ce une cabane en haut d'une montagne en plein milieu de la nature imaginez cet endroit au creux de vous-même où vous pouvez vous déposer vous installer et être complètement vous-même puis dans cet endroit douillet où vous êtes pleinement vous et connecté pleinement à vous-même aussi je vous propose d'imaginer une porte une porte qui s'ouvre sur un paysage merveilleux un paysage que vous aimez qui vous ressource imaginez cette ambiance laissez venir les couleurs peut-être les odeurs toutes les couleurs les sensations physiques le bruit peut-être le chant des oiseaux dans cet endroit de nouveau vous allez vous installer vous vous asseyez quelques instants pour contempler ce merveilleux paysage et vous êtes à l'écoute de votre corps vous devenez intime avec lui intime avec vous-même vous éprouvez de la douceur vous évoquez même la douceur par un objet une personne un animal et vous laissez cette douceur se diffuser dans votre corps comme une onde bienveillante dans votre coeur comme un baume dans votre tête comme une pensée délicieuse cette douceur s'accompagne maintenant de tendresse tendresse et douceur se posent au sein de chaque muscle elle apaise tout ce qui vibre un peu trop vite un peu trop fort la tendresse coule dans vos veines et vient se poser au coeur de chaque organe cette tendresse se diffuse délicatement au plus profond de votre être et vient envahir délicieusement calmement votre havre de paix votre grotte intérieure comme une caresse du coeur elle guérit tout malaise toute blessure vous êtes là simplement là posé simplement au coeur de vous même vous humez l'essentiel comme un papillon déguste le nectar de la vie vous souriez et vous vous émerveillez de cette qualité infinie de tendresse le souffle même qui entre qui sort de vos narines est doux comme une caresse entrez pleinement dans cette caresse laissez-vous aller au bien-être que provoque cette caresse intérieure la détente joyeuse qui irradie votre visage vous membre votre poitrine devient plus palpable plus tangible vous devenez douceur tendresse donc d'où la détente Puis vous allez mentalement retourner dans votre grotte, dans votre âtre de paix, dans votre lieu de calme. Empli de tendresse en vous, de douceur, peut-être de joie. Et puis vous allez doucement quitter cet endroit, lui dire au revoir, à bientôt. Vous savez que cet endroit est à l'intérieur de vous, toujours disponible. Et vous pouvez y retourner à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, si vous en ressentez le besoin. Et puis mentalement toujours, retournez dans cet ascenseur qui vous a mené jusque-là. Et sur une grande inspiration, vous faites remonter cet ascenseur jusqu'à votre troisième œil. Revenez à présent dans les sensations de votre corps, dans l'ici et maintenant. À votre respiration. Puis avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos trois capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et tranquillement, vous allez commencer à bouger vos doigts, vos orteils. Tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer. Baillez comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. J'espère que cette séance vous aura fait le plus grand bien. Dites-moi ce que vous avez ressenti, ce qui s'est passé dans votre corps de positif. Super bien. Elle était volontairement pas très longue, comme ça vous pouvez la refaire plus facilement n'importe quoi. Beaucoup de chaleur. Beaucoup d'apaisement. Génial, merci Julie. Merci Corentin. Merci à toi. Pour Delphina, les tensions se sont envolées. Nathalie, je me sens détendue. Chouette. C'est cool, je suis contente. C'est cool, je suis contente. Bon, je vais vous laisser. On se retrouve demain soir à 20h si vous voulez bien, pour faire la séance avec les enfants. Alors même si vous n'êtes pas des enfants, vous pouvez bien le faire. L'avantage, c'est que c'est express. Ça dure 10 minutes grand maximum pour les petits. Et voilà, pareil, ce sera la dernière séance spéciale pour les enfants de l'année. Nathalie, j'ai pu faire juste le scan, mais déjà beaucoup de merci. Beaucoup de bien, pardon. Merci. Tu feras la suite plus tard, Nathalie. Je vous laisse. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Même si c'est encore une fois très particulier. Vivons 2021, qu'on passe à autre chose. En attendant, vraiment, prenez soin de vous. Faites attention à vous, quoi. Je ne sais pas. À force, on dit toujours la même chose, mais c'est un peu ça. Voilà. Prenez soin de vous. Envoupez-vous de douceur, de bienveillance. Et prenez soin aussi des uns et des autres. Restons un petit peu raisonnables. Je sais que ce n'est pas évident, mais... Allez, ce sera bientôt fini, tout ça. Ce sera derrière nous. Je l'espère. Parce que... C'est un peu vraiment... Ce n'est pas évident. Je vous embrasse. Vraiment. Et puis, de toute façon, on se retrouve en 2021. 2021, c'est vraiment... C'est promis. Et n'hésitez vraiment pas à m'écrire si vous avez besoin. Première chose. Deuxième chose. Eh bien, évidemment, je... Si vous avez vraiment besoin aussi, on peut travailler en individuel. On met mon visio si vous n'habitez pas sur Paris. C'est totalement possible. Voilà. Et sinon, ben... 2021 pour la suite des événements. Je vous embrasse à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada